Bonjour Lélia Benoît, merci d'être avec nous dans cette quatrième capsule vidéo à destination des personnes inscrites pour la journée d'études du 14 juin qui aura lieu à l'École Normale Supérieure. Journée d'études qui portera sur l'éducation dans le contexte de la crise écologique. On est vraiment content de vous avoir avec nous puisque votre regard nous intéresse sur ces questions-là en tant que sociologue et pédopsychiatre, mais je n'en dirai pas plus puisqu'en premier temps, je vais vous laisser vous présenter aux personnes qui ne vous connaîtraient pas. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis Lélia Benoît, je suis médecin psychiatre et pédopsychiatre. Je travaille actuellement aux États-Unis à l'université de Yale et sur le plan de mes recherches, j'ai beaucoup étudié de sociologie, j'emploie plutôt des méthodes de sciences sociales pour comprendre les questions de santé mentale chez les enfants. Merci beaucoup. Vous avez participé à théoriser la notion d'infantisme qui me semble vient de l'anglais childism, notamment à travers ce petit ouvrage dans lequel vous expliquez très clairement la notion. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'infantisme ? Oui, alors c'est très gentil de dire que j'ai théorisé l'infantisme. En fait, je l'ai surtout traduit, puisque la théorie existait déjà aux États-Unis, mais on n'avait pas de mot en France pour désigner ça. Donc, childism en anglais, et donc infantisme en français, c'est l'ensemble des préjugés et discriminations contre les enfants et adolescents du simple fait de leur statut de mineur. Donc, c'est du simple fait de leur âge. Donc, on pourrait dire en quelque sorte que l'infantisme, c'est une forme d'agéisme, donc discrimination liée à l'âge. Il peut y avoir plein de discrimination liée à plein de critères. L'âge en fait partie, c'est un critère arbitraire. On a l'âge qu'on a, c'est comme ça. Et donc, ça peut être un objet de discrimination. Pourquoi utiliser le terme d'infantisme ? On pourrait dire agéisme, c'est suffisant, en fait. Pourquoi avoir un mot de plus ? En fait, quand on regarde l'utilisation du mot agéisme, la plupart du temps, on oublie que les enfants et adolescents sont victimes d'infantisme, d'agéisme. On se concentre plutôt sur les jeunes adultes qui seraient discriminés dans le monde du travail, par exemple, ou sur l'agéisme contre les seniors, les personnes plus âgées. Mais si on regarde le discours autour de l'agéisme, on oublie qu'en fait, les enfants et adolescents sont victimes eux aussi. D'où l'intérêt de parler d'infantisme pour dire qu'en fait, on est tellement infantiste qu'on oublie, qu'on discrimine les enfants et adolescents du simple fait de leur âge. Très bien. Et quels sont les liens qui existent entre la notion d'infantisme et la crise écologique ? Alors, l'infantisme, déjà, il se traduit de plein de façons. On a un certain nombre de lois qui empêchent beaucoup de choses aux enfants. On a des politiques publiques qui sont pensées sans prendre en compte le point de vue des enfants ou leur expérience. Par exemple, si on regarde l'aménagement de l'espace urbain, rien n'est fait pour que les enfants soient dehors. On est beaucoup plus sur un espace urbain qui est pensé pour des adultes qui ont une mobilité parfaite, c'est-à-dire pas de mobilité réduite, et voire de préférence qu'ils sont automobilistes. Donc, difficile de se promener à pied ou à vélo. Et puis, pour des enfants, d'avoir des espaces où ils peuvent être finalement à l'extérieur. Donc, l'infantisme, ça peut être dans ces politiques-là ne pas prendre en compte le fait que les enfants font partie de la population et qu'il faudrait un certain nombre de choix pour que l'espace soit adapté pour eux. Des politiques environnementales, par exemple, ne vont pas prendre en compte le fait que la planète qu'on laisse pour les générations futures devrait être dans un état utilisable et pas complètement détruite. Et puis, il y a aussi de l'infantisme au quotidien dans les relations directes entre adultes et enfants, où là, ça va être un certain nombre d'humiliations quotidiennes, de brimades, qui sont le plus souvent considérées comme éducatives, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est indispensable, en tout cas qu'il est acceptable, d'humilier les enfants pour, entre guillemets, les éduquer. Et on prend assez peu en compte le fait qu'on peut éduquer des enfants sans les humilier. Voilà. Donc ça, c'est des choses, par exemple, où la France est particulièrement en retard dans même les lois pour encadrer l'éducation des enfants. Si on regarde la Suède, par exemple, dès 1979, ils ont fait une loi qui disait que dans l'éducation des enfants, les châtiments corporels sont interdits, mais aussi les humiliations. Donc pas uniquement les maltraitances physiques. Et donc en France, déjà les châtiments corporels, ça a été petit à petit diminué, avec encore il y a quelques années des débats sur la fessée, où la fessée était encore considérée comme un châtiment corporel à part, qui serait autorisé alors que les autres non. Et encore plus récemment, très 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 récemment, pour avoir une loi pour interdire les humiliations. Donc on pourrait dire, est-ce qu'il faut être non-infantiste, ou en tout cas en faveur des enfants pour penser des lois qui les protègent, ou est-ce qu'à l'inverse, le fait d'avoir des lois qui posent un cadre, qui interdisent des humiliations, permet de faire évoluer les mentalités ? En fait, ça va un peu dans les deux sens. Et si on prend l'exemple de la Suède, qui a notamment été étudiée par Marion Kuerck, qui a fait un travail très intéressant là-dessus, elle montre bien qu'en 79, quand la loi contre les humiliations des enfants a été votée, la mentalité de la population suédoise était plutôt pour des châtiments, et qu'on ne prenait pas trop pourquoi il ne fallait pas humilier les enfants. Et par chance, cette loi est passée. Et en fait, on voit que, 40 ans plus tard, la mentalité de la population a évolué, et que maintenant, les Suédois ne voient pas l'intérêt d'humilier des enfants pour les éduquer. Donc voilà. Donc l'enfantisme, il se joue à plusieurs niveaux. Je vous ai donné deux extrêmes. Les relations qui se jouent comme ça au quotidien, donc c'est vraiment la sphère microscopique, et puis la sphère macroscopique, qui est comment on pense les lois, les politiques de notre pays, et puis même de l'Europe, du monde, pour que les enfants y aient une place. Merci beaucoup. Donc il me semble que lutter contre l'infantisme, ça revient également à donner du pouvoir d'agir aux enfants. C'est ce que vous dites aussi dans votre ouvrage. Et donc, quel lien faites-vous entre le donner du pouvoir d'agir aux enfants et donc la notion des co-anxiétés ? Oui. Donc, si on prend l'exemple de l'impact de l'infantisme sur l'environnement, ou en tout cas les politiques environnementales, il y a plusieurs manifestations possibles d'infantisme à travers l'inaction climatique. Une des manifestations les plus claires, c'est le manque d'empathie envers les générations à venir. Se dire, bon, après tout, on ne sera plus là, donc ce n'est pas notre problème. Il y a aussi le fait de se dédouaner, de remettre la responsabilité sur les enfants et adolescents, de dire, ce sera à eux de trouver des solutions, puisqu'après tout, ce sera leur problème. Une autre forme d'infantisme qu'on peut voir, c'est de humilier, mépriser, finalement, saboter les initiatives portées par les enfants et adolescents. Et ça, on l'a beaucoup vu avec le mouvement porté par Greta Thunberg, où, au lieu de voir le militantisme des enfants et adolescents pour l'environnement comme une cause légitime, le principal argument, c'était de dire, ils n'en savent rien, ils ne sont pas légitimes pour parler, et d'ailleurs, que font-ils dehors ? Il y avait même l'idée que des enfants ne devaient pas être dans un espace social autre que l'enceinte de l'école. C'est presque, enfin, on en était presque, mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue ? C'est un peu comme si on a fait sortir les fous de l'asile ou on a fait sortir les prisonniers de prison, on a mis des enfants, les enfants sont dans la rue, mais alors qu'ils devraient être à l'école, sagement, assis sur des bancs à écouter en se taisant. Donc, le simple fait que les enfants soient dans l'espace public et qu'ils prennent la parole pour une cause qui était la leur étaient complètement choquants. Donc là, on voit le degré d'infantisme, c'est-à-dire on est choqué du simple fait qu'ils soient dehors en train de parler. Et donc, nous, on avait publié un article scientifique là-dessus qui analysait les discours dans la presse, notamment dans la presse américaine, en réaction à ces mouvements environnementaux portés par les enfants. Et donc, on voyait quatre formes d'infantisme. La première que je viens de vous décrire qui est en fait de considérer que c'est des rebelles bruyants qui devraient être à l'école. La deuxième forme d'infantisme c'était d'être misérabiliste, c'est-à-dire de dire les pauvres, ils vont mourir beaucoup plus tôt que nous à cause du changement climatique et ayons pitié d'eux, c'est presque prier pour eux, quoi, mais surtout ne faisons rien qui était en fait une forme d'infantisme au sens où on considère les enfants comme des êtres entièrement vulnérables qui n'ont pas de capacité d'action. On ne peut que être dans un registre de commissération par rapport à eux. On ne peut pas dire en fait, tant mieux, ce sont des interlocuteurs valables, on va les mettre autour de la table et puis on va discuter avec eux pour changer les choses. La troisième forme d'infantisme, c'était de considérer que c'était des enfants adultifiés, c'est-à-dire de dire dis donc les pauvres, ils sont bien obligés d'être dans la rue parce que les adultes ne font rien, donc ils sont sur-responsabilisés pour leur âge parce que les adultes se sous-responsabilisent et c'est quand même dommage qu'ils en soient là. Donc là, on voit que la forme d'infantisme vient d'être surpris que les enfants souhaitent s'intéresser au sujet qui les concerne. On se dirait oh là là, ils sont obligés de faire quelque chose parce que les adultes ne font rien. Ben non, peut-être qu'ils ont aussi envie d'avoir voix au chapitre pour les choses qui les concernent. Et donc, il y a cet a priori que l'enfant, c'est comme ça une période de naïveté, d'insouciance et qu'en fait, les enfants ne s'intéressent absolument pas à la marche du monde, ce qui en fait n'est pas le cas quand on discute vraiment avec des enfants. La plupart, ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'agir. Et la dernière forme d'infantisme qu'on trouvait donc toujours dans ces questions d'environnement, c'était de considérer que, heureusement, la nouvelle génération s'en occupe. Donc, l'idée de se dire « Ah, ce sont nos jeunes sauveurs, ils vont faire mieux que nous, enfin, ils sont éveillés, ils ont une conscience écologique et grâce à eux, tout ira bien. » Et donc là, c'est un peu difficile de voir l'infantisme parce qu'on se dit « C'est plutôt une vision positive des enfants et des adolescents, on compte sur eux, voilà. » Mais il y a un côté un peu de déresponsabilisation des adultes aussi, qui est de juste dire « C'est merveilleux, ils sont mieux que nous » et donc, on leur refile joyeusement la patate chaude en disant « Après tout, eux, il vaut mieux s'en occuper. » Donc voilà, on voyait en fait à travers les discours que dès que des enfants et adolescents s'intéressent à un sujet et s'en saisissent, eh bien, on a très vite tendance en tant qu'adultes à les remettre dans une case au lieu de, finalement, les considérer comme des interlocuteurs valables, ni tout puissants, ni impuissants, mais à une place où ils ont voix au chapitre. Très bien. Et en dernière question, à votre sens, quelle est la place de l'institution scolaire dans l'engagement collectif des enfants ? Alors, je dirais que la place de l'institution scolaire est ambivalente puisque c'est un lieu où, c'est descriptif de dire que c'est ambivalent, c'est pas une aspiration, je pense que ça peut être un lieu, ça peut être un lieu, voilà, de transformation, un lieu où des choses se passent, mais si on constate ce que les enfants et adolescents disent, donc là, ce que je vais vous dire, ça part d'une étude que j'ai menée aux États-Unis, en France et au Brésil, en interrogeant des enfants et adolescents âgés de 7 à 18 ans, en leur demandant qu'est-ce que tu penses de l'école par rapport à tes intérêts climatiques ? Est-ce que tu apprends suffisamment de choses sur le climat ? Est-ce que tu as l'impression que tu peux agir grâce à ton école ? Est-ce que tu as l'impression que c'est un lieu où des choses se passent ? Et ce que nous disaient les enfants et ados, c'est que l'école, c'est un lieu où ils apprennent des choses, donc, quelque part, c'est quand même un lieu où des choses se passent, notamment pour des enfants et ados qui venaient de familles plutôt défavorisées où il n'y avait pas beaucoup de discussions sur l'environnement à la maison, l'école, c'était le lieu où ils apprenaient des choses, donc, en fait, heureusement que l'école est là. Les projets sur le climat, sur l'environnement, c'était à l'école qu'ils avaient eu lieu. Ce n'était pas à la télé, ce n'était pas sur les réseaux sociaux, donc, heureusement que l'école avait ce rôle-là. Mais dès qu'on allait un petit peu plus loin, il y avait aussi beaucoup de frustration parce qu'ils avaient envie de dire, nous, on a compris qu'il y a un dérèglement climatique, on nous en parle tous les ans. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelles sont les solutions, comment je peux agir concrètement pour faire des choses. Et là, il y avait beaucoup de frustration, déjà d'une part parce que les enseignants n'ont pas toujours de formation sur quelles sont les solutions concrètes au changement climatique. Déjà, on aimerait bien les connaître, on ne les connaît pas toujours. Donc, ils essayent un petit peu de suivre, mais ils ne sont pas forcément toujours à jour sur ce qui existe. Et la deuxième chose, c'est que quand les enfants et ados s'engagent, prennent des initiatives, eh bien, parfois, ils se sont coupés l'herbe sous le pied à l'école parce que, en fait, ce n'est pas possible, vous n'imaginez pas, ah oui, mais le règlement et l'administration, et donc, ils se trouvent face à un mur bureaucratique alors qu'ils aimeraient mettre en place des actions concrètes au sein de leur établissement. Si on pose la question aux enfants et aux ados des lieux où ils voudraient agir pour le climat, il y a deux lieux principaux pour lesquels ils sont motivés, leur foyer, leur lieu de vie, leur famille et leur école. Et finalement, quand on réfléchit, c'est logique puisque c'est les deux endroits où ils passent le plus de temps. En journée, ils sont à l'école, le soir et le week-end, ils sont en famille. Et donc, ils aimeraient agir déjà pour réduire l'impact carbone de leur établissement et très souvent, ils se retrouvent avec des feintes de non-recevoir parce que ce n'est pas possible. Et donc, beaucoup de frustration autour des rôles d'éco-délégués, par exemple, où on a des jeunes qui sont très motivés, qui se sont fait élire, qui veulent, je ne sais pas, arrêter le plastique à la cantine, faire plus de repas végétariens, permettre de penser une isolation du bâtiment de l'école, des panneaux solaires sur le toit. Enfin, ils ont plein d'idées. Et puis, on leur dit, oh là là, non, 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 vous n'imaginez pas. Ou alors, des fois, c'est des formes d'inertie beaucoup plus subtiles où on va leur donner rendez-vous avec le chef d'établissement, mais dans quatre mois. Et donc, vu que l'année scolaire fait dix mois, à la fin de l'année scolaire, il ne s'est rien passé. Et donc, ils sont dans un vécu d'inertie comme ça et d'impuissance. Donc ça, ça fait partie des difficultés qui seraient à modifier au sein de l'école. C'est intéressant. On arrive à la fin de cette interview. Merci Lélia Benoît pour votre éclairage sur ces questions-là. Merci à vous pour l'invitation.